Bonjour ! Je suis JLG et je vous souhaite le bienvenu pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui un disque SSD 240Go Kingston HyperX ça va être bien mieux que ton vieux disque dur pourri parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débrinez-vous et découvrez tous nos Ascitech et Smartphone et je vous dis plus après le générique le disque SSD Savage de la marque HyperX il y en a beaucoup qui appellent ça un disque dur SSD non c'est un disque SSD à ne pas confondre avec un disque dur SSD c'est ce que vous avez dans votre ordinateur qui permet de sauvegarder vos données et les disques dur souvent sont des données mécaniques c'est à dire qu'il y a un disque qui tourne avec une aiguille dessus qui permettra de lire les données et ça a les avantages de pouvoir faire des grosses avaisées stockage mais surtout les inconvénients d'être un disque dur mécanique ça veut dire qu'il faut que ça tourne, il faut que ça charge et il faut remettre en place donc voilà c'est un petit peu tous les aléas du disque dur mécanique et c'est vrai que depuis que maintenant on est passé au SSD et bien on n'a plus ces problèmes là en fait on pourrait simplement simplifier ça en une grosse carte SD une grosse carte mémoire dans laquelle vous avez tout dedans vous avez avec les mêmes capacités de stockage mais il n'y a plus de problème mécanique il n'y a pas un disque qui tourne en fait quand vous êtes dans votre ordinateur, vous entendez toujours ça tourne, ça gratte, ça serre, ça cherche et bien c'est aussi un peu les aléas c'est un disque dur ça peut planter et c'est pas facile si vous le transportez un petit peu il y a pas mal de choses qui font qu'un disque mécanique est moins bien que de la mémoire flash avec ce produit HyperX ici donc ça va être on va attaquer le contenu de la boîte ce qui nous a été livré par la marque vous pouvez vous présenter un peu ce produit là en plus vous allez voir c'est vachement bien alors un petit cache ici qui permettra certainement à mon avis de le mettre comme ça de le coller par dessus avec le double face pas trop à l'arrière mais plutôt à l'avant ici dans notre package alors tout est caché dessous il n'y a quand même rien dedans mais en fait le support on pourra mettre sur votre ordinateur comme ça si vous avez un rack qui est un peu plus large mettez votre disque là dedans et là vous pouvez mettre dans un rack directement dans votre ordinateur un rack qui sera un peu plus large ça peut être pas mal ici on retrouvera les vis alors les vis pour mettre directement le SSD sur son support et après les vis pour pouvoir mettre le support dans votre rack d'ordinateur ici je regarde ce qu'il y a d'autre un petit manuel on a fait le tour il n'y a pas bien grand chose dans cette boîte en même temps on n'avait pas besoin d'un milliard de trucs donc HyperX Markingstone ça on a bien vu Acronis, Trouimage, le numéro de série tout ce qui va bien donc là il vous explique un petit peu donc vous pouvez coller ça par dessus ça permettra de le protéger un petit peu là pour mettre la nappe ici, ici après là comme ça vous pouvez le mettre directement dans le rack à l'avant votre disque ça peut être plutôt pratique et plutôt bien vu voilà on va attaquer par l'engin tout de suite alors je ne vais pas vous faire des tests de capacité de stockage de machins de trucs directement dans mon ordinateur ça ne servirait pas à grand chose l'intérêt, mais quel est l'intérêt de mettre un disque dur SSD ? alors par exemple si on prend ma configuration à moi de mon Macintosh et bien en fait ça permet de mettre ça en disque dur mètre dans lequel vous allez mettre soit votre Windows soit votre macOS et là en fait du coup vous aurez un bien meilleur démarrage ça ira beaucoup plus vite parce que en fait les temps de lecture et d'écriture sont beaucoup plus rapides sur un SSD que sur un disque dur classique cause mécanique et mémoire flash donc vous allez mettre ça en disque dur mètre et après par exemple comme moi si vous avez besoin de beaucoup plus de stockage parce que c'est quand même un petit peu moins cher vous pouvez mettre un disque dur esclave dessous qui aura une capacité maintenant c'est 1,2 Tera jusqu'à 3 Tera sans trop de problèmes ici on retrouve bien les connectiques ici pour pouvoir le mettre directement dans votre ordinateur donc généralement maintenant tous les nouveaux ordinateurs sont prévus sur cette connectique là attention c'est pas du si vous avez un vieux disque dur avec les connectiques qui se mettent dessus en IDE c'est pas la même chose hein c'est pas la même connectique il vaudra mieux passer en SATA ça sera plus facile et tout donc c'est simplement à prendre en compte mais généralement toutes les nouvelles cartes mères prennent en considération donc cette configuration là c'est un disque dur de 240Go ce qui est plutôt pas mal ici on va attaquer les plus pour moi de l'animal alors ce qui nous a donné l'appareil pour un contrôleur Fision S10 donc c'est un 4 corps 8 canaux donc là bon c'est pas mal alors vitesse de lecture et d'écriture voilà c'est ça qui est important pour un disque dur alors ce modèle HyperX ça va être donné pour du 560Mbps en lecture et 530Mbps en écriture ce qui n'est pas dégueu je peux vous assurer que c'est quand même pas dégueu on verra ça après l'épaisseur seulement 7mm c'est un disque en 2 pouces 5 ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour votre ordinateur avec le rack qui est fourni vous pourrez aussi le mettre dans un laptop beaucoup de laptops ont des disques durs de 2,5 pouces vous pourrez le mettre dedans j'aurais bien aimé les performances du coup 560Mbps en lecture 530Mbps en écriture c'est pas dégueu vous regardez le vôtre un petit peu vous comparez vous verrez le design bon même si c'est classe voilà c'est classe il est joli bah ouais mais c'est des petits détails un ordinateur c'est pas mal le truc c'est qu'il y a tout en un après vous avez tout dans la boîte les accessoires pas mal la garantie le produit garantie 3 ans rien que ça comme ça au moins pendant 3 ans vous êtes peinard donc ça est quand même relativement de bonne qualité alors les détails en fait vous avez plusieurs capacités de stockage sur l'appareil vous avez le 120Go le 240Go le 480Go ou le 980Go à savoir alors nous ce modèle là on a regardé un petit peu sur internet sur l'amie Google ou l'Internet ce modèle là 240Go vaut entre 129€ et 142€ en fonction de là où vous allez l'acheter donc c'est pas excessivement cher c'est pas non plus très très bon marché si on doit comparer forcément au niveau des points négatifs on parlera forcément du prix voilà l'appareil vaut 129€ à 142€ pour 240Go si vous prenez un disque dur classique un disque dur mécanique forcément pour 500Go vous allez payer quasiment 50€ sur internet on trouve pas mal de modèles à ce prix là mais bon sachez que voilà il y a un rapport prix qui est un peu plus chien pourquoi je devrais changer mon disque dur que j'ai actuellement mon U300 par celui là alors vous le voyez sur ma configuration moi j'ai un U300 Kingston qui est quand même plutôt pas mal mais par exemple mon U300 a une vitesse de lecture et d'écriture de 450 Ms donc là on passerait automatiquement en 560 en lecture et 530 en écriture donc forcément on y gagnerait vachement on y gagnerait vachement en lecture ou en écriture après à savoir qu'il existe un autre modèle qui est encore mieux meilleur que ça qui est le Predator PCI en SSD donc là c'est une carte PCI qui se met directement dans l'ordinateur sur votre écartemère et là on arrive à des taux de vitesse de lecture et d'écriture de 1400 Ms c'est la fête allez on continue avec le bilan bon il est venu le temps du bilan ben un bilan juste positif celui-là est quand même vachement mieux que l'ancien l'ancien était bien le nouveau est encore mieux voilà si vous n'avez pas encore essayé ce que c'est que le SSD je vous invite à essayer fortement à changer votre disque dur par un SSD ou changer avec un SSD plus en gardant votre disque dur par exemple vous pouvez le garder en disque esclave comme vous a fait voir un petit peu et vous allez voir que votre ordinateur va vraiment avoir une deuxième jeunesse en fait vous allez voir il est beaucoup plus rapide beaucoup plus réactif il cherche mieux vous allez éviter toute cette défragmentation voilà avec un disque dur comme ça c'est vrai que ça va vachement mieux et aujourd'hui tous les geeks qui me regardent vont être obligés de dire ouais si quand tu passes sur un SSD moi par exemple pour mon Mac mini il y a un disque dur comme ça il était un petit peu en bout de course je suis passé par un SSD et tout de suite un nouveau PC voilà un nouveau Mac surtout un nouveau Mac une nouvelle jeunesse parce que ça va quand même vachement mieux donc un bilan positif celui-là est quand même vachement mieux que celui que j'ai dans mon Macintosh donc voilà ça sent le copiage de l'ancien disque vers le nouveau et puis de mettre le nouveau dedans parce qu'il va plus vite donc il n'y a pas de raison de s'en priver voilà comme toujours c'est vous qui laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce produit là en laissant votre note en commentaire en disant là en donnant vos plus et vos moins du SSD mais là ça va être difficile de dire les moins bon à part le prix forcément c'est encore un peu rush mais ça va baisser ça va baisser voilà c'est tout pour aujourd'hui comme toujours vous pouvez nous en encourager avec 3R le R de share on va lancer les vidéos sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google Plus le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo c'est pas encore comment faire tu cliques sur le bouton YouTube à droite du player tu as une belle page qui permettra de partager de laisser un commentaire et de laisser également un pouce en l'air parce que le SSD c'est trop classe et les vidéos JT Geek c'est trop classe aussi voilà comme toujours vous pouvez trouver toutes nos vidéos directement sur l'application JT Geek ouais trop classe comme ça tu fais rage chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo tu te lèves petite application ça tranquille peinard dans le métro tu peux également t'abonner à la chaîne en cliquant ici ci-dessous suscité précédemment et voilà ça sera tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogueur high-tech qui vous fait des seuls live ouh tu le sais allez à demain paix et respecte bye bye